... Nous revenons à la scène de départ. Je vais dans le menu fenêtres et je reprends la capture 42. Chez vous, vous avez certainement un autre nom. Donc, notre scène de départ, je me positionne correctement par rapport à l'étagère située à gauche de l'évier. Donc, pour faire une rotation, j'appuie sur la roulette de la souris. J'appuie continuellement sur la touche Alt et la roulette de la souris pour me positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons plusieurs possibilités. Donc, si je reprends l'image de départ, nous voyons ici que nous avons des livres ou des classeurs, on ne sait trop. Nous n'allons pas les modéliser, pardon. Nous allons procéder d'une autre manière. Première possibilité, nous nous rendons ici dans la médiathèque. Donc, vous cliquez sur l'onglet médiathèque. Et là, vous avez ici des livres. Alors, pour savoir exactement où ils se trouvent, je reprends le point de départ. Donc, je clique sur pré-réglage sur cette icône-ci. Donc, pré-réglage. Ensuite, je vais dans le dossier Visualize. Et là, j'ai Objet. Et ensuite, vous avez ici la catégorie intitulée Miscellaneous. Donc, je clique deux fois dessus. Alors, vous pouvez zoomer, dézoomer pour voir vraiment en grand. Alors, vous avez ici deux exemples de livres que vous pouvez insérer. Donc, par exemple, je prends celui intitulé Books. Je clique deux fois. Alors, rien ne se passe parce que les livres se sont insérés au centre de votre scène. Alors, un petit truc. Depuis la version 13 ou 14, vous avez une petite flèche bleue ici. Quand vous cliquez dessus, on est directement sur les livres. Alors, bien entendu, on pourrait les repositionner, ces livres. Donc, par exemple, en appuyant sur la touche F2, la touche H. Je positionne sur cet endroit-ci. Et puis, je positionne les livres comme ceci. Sur F3, de nouveau, la touche H. Là, nous voyons qu'il est sur le sol. Donc, nous devons le positionner sur la première étagère. Comme ceci. Je vais sur F1, O. Et là, on fait une orientation différente. Donc, on va faire pivoter les livres. On appuie sur la touche R. Je clique sur la bande verte. Je déplace. Je ne lâche pas le bouton gauche à souris. J'appuie sur la touche majuscule. Et là, on peut le mettre à 90 degrés. Éventuellement, je peux repositionner les livres, et ainsi de suite. Alors, moi, je vais vous proposer une autre solution. Peut-être plus réussie, d'un point de vue au niveau du look. Donc, je reclique sur Objet. Donc, je clique bien sur Books dans le gestionnaire d'objets. J'appuie sur la touche Delete du clavier. En effet, je vais utiliser un plugin qui est vraiment spécialisé dans la création de bibliothèques. Donc, quand vous allez dans Module Externe, vous avez ici Easy Book Generator. Alors, si ce n'est pas le cas chez vous, il suffit de vous rendre sur le site de Ahmed El-Hofi. Donc, ici. Qui a développé un petit plugin qui est toujours en version bêta. Donc, pour l'instant, qui est gratuit. Donc, nous allons en profiter. Vous avez tout en bas un bouton Download Now. Donc, vous le téléchargez. Après l'avoir téléchargé, il faut simplement le décompresser et l'installer, ou plutôt l'insérer, dans le dossier. Donc, Programme, Maxon, Cinema 4D, Plugins. Et donc, en fait, simplement, vous décompressez le fichier dans ce dossier Plugins. Donc, vous voyez qu'il se trouve ici. Éventuellement, si vous ne l'avez pas, vous venez de l'installer. Il faut redémarrer Cinema 4D. Donc, je reviens ici sur Cinema 4D. Je reclique sur Module Externe. Easy Book Generator. Alors, vous voyez qu'il apparaît ici dans le gestionnaire d'objets. De nouveau, je clique sur la petite flèche bleue. Alors, nous allons tenter de replacer ce premier livre. Alors, ne vous inquiétez pas pour le rendu. Nous verrons tout à l'heure qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. Donc, je vais plutôt appuyer sur la touche F4 du clavier, la touche H. Alors, vous voyez que ce livre est un livre gigantesque. Nous allons tout d'abord diminuer, je dirais, sa taille. Donc, Easy Book est toujours sélectionné dans le gestionnaire d'objets. Je vais simplement ici aller dans les paramètres Settings. Pour l'instant, au niveau de Global Scale Multiplier, au lieu d'avoir 0.15, je vais choisir plutôt 0.035. Enter. Le livre ici a des dimensions qui sont nettement meilleures. Ensuite, j'appuie sur la touche E du clavier. Et je vais positionner ce livre au niveau de la première étagère. Plus ou moins comme ceci. Je vais en vue F3. Et là, je vais positionner le livre ici. Il faudra sans doute ici le faire pivoter. Donc, si j'appuie sur la touche F1, la touche O, vous voyez ici. Je vais bien d'abord le positionner correctement ici. Donc, j'appuie sur la touche R. Je clique une première fois sur la bande verte. Je ne lâche pas le bouton gauche ou la souris. J'appuie sur la touche majuscule. Et ici, nous faisons pivoter de 90 degrés. Voilà. Je vais peut-être l'avancer un tout petit peu. La touche E. Je clique sur cette flèche-ci. La flèche des Z. La flèche des profondeurs. Voilà. Pas sûr qu'il soit à la bonne hauteur. J'appuie sur la touche F3 de nouveau. Je vais zoomer. Je pense que là, c'est correct. Peut-être qu'on le descend tout simplement. Voilà, comme ceci. F1. Voilà, comme ceci. Donc, on va le mettre un peu plus vers la gauche. Alors, ça, c'est le livre. D'ailleurs, si je fais un CTRL R. Donc, CTRL R pour avoir un rendu. Voyons, nous avons un rendu tout à fait correct. Peut-être le look de ce livre ne vous convient pas. Dans ce cas, je reclique dans Easy Book Generator. Dans l'onglet Objet. Je vais cette fois dans Generator Seed. Je vais d'abord cliquer ici. Une première fois sur la flèche qui va vers le haut. Normalement, de cette manière, je vais avoir plusieurs livres qui vont apparaître. Je dézoome. Alors, vous pouvez changer le look de vos livres tout simplement en changeant ici les chiffres. Donc, par exemple, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, je peux taper 1, 2, 3, Enter. Vous avez d'autres livres dans un ordre différent tout au moins. Si je mets par exemple 7, 8, 9, Enter et ainsi de suite. Donc, moi, je vais m'en tenir à 7, 8, 9 vu que ce sont des livres assez plutôt colorés. Et là, nous allons maintenant redimensionner ces livres, les réduire par rapport à la taille de notre étagère. Précision importante avant d'aller plus loin dans l'exercice. Ce programme est en version bêta. Il a tendance un peu à planter. Donc, certes, si vous faites exactement la même opération que moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il est clair que si vous cliquez trop souvent sur les différents paramètres ici, le programme risque de planter carrément Cinema 4D. Donc, de toute manière, enregistrez bien votre travail avant de travailler avec ce petit plugin. Alors, je reviens ici à nos livres. Nous voyons que nous n'avons pas les bonnes dimensions. Nous allons restreindre ces dimensions. Donc, dans le gestionnaire d'objets, vous cliquez à gauche sur le petit plus de EasyBooks. Vous cliquez sur With Start. Alors, je me positionne comme ceci. Je zoom. Et là, nous avons une petite flèche rouge. Vous glissez sur l'axe des rouges. Et là, vous voyez que plus vous allez vers la droite, plus vous réduisez le nombre de livres. Alors, on va essayer de faire en sorte que, ici, 5, ce n'est peut-être pas assez. Donc, je vais re-glisser la flèche rouge un peu vers la gauche. Ça, nous aurons 6 livres. Je clique à nouveau sur EasyBook Generator. Et là, je positionne l'ensemble des livres à l'intérieur de mon étagère. Je vais voir si c'est bien positionné ici. Oui. On peut encore descendre légèrement les livres vers le bas. Et là, j'effectue un rendu en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus R. Donc, je vous rappelle, si la couleur de ces livres ne vous convient pas, vous changez ici les paramètres BookSeed en tapant n'importe quel chiffre. Nous voyons ici qu'il y a de nombreuses tasses. Alors, nous allons en ajouter une. De nouveau, nous allons utiliser la médiathèque, l'onglet médiathèque. Là, vous cliquez donc sur les pré-réglages. Ensuite, nous allons choisir le dossier intitulé BroadCost, deux fois. Ensuite, 3D Objects. Et là, vous allez dans Food, donc nourriture. Et là, vous avez différents objets. Alors, vous pourrez après ajouter les objets que vous voulez. Donc, en ce qui me concerne, je vais choisir celui intitulé Coffee Cup. Je clique deux fois dessus. Je clique à nouveau sur la petite flèche bleue. Alors là, je ne vois pas parce que nous sommes masqués par la tablette de la cuisine. Voilà, ici, donc, cette tasse de café. Donc, j'appuie sur la touche haut pour bien la visualiser. Alors, si nous voyons ici l'image de départ, nous voyons effectivement que nous pourrions peut-être laisser du café ici. En revanche, nous avons ici des tasses qui sont suspendues. Donc, ça signifie que, évidemment, le liquide, le café en lui-même, ne devra pas être présent. Nous allons l'enlever, très simplement. Ainsi que la soupière et les morceaux de sucre et la couillère. Donc, je vais dans Objet. Je clique à gauche de Coffee Cup. Et là, je pense que je dois enlever donc Sugar A, Delete, Sugar B, Delete, Spoon, donc la couillère, Plate. Alors, le liquide est à l'intérieur même de l'objet Cup. Donc, je clique à gauche du petit plus. Je clique sur Coffee et j'appuie sur la touche Delete du clavier. Donc, voilà notre tasse, donc, telle qu'elle doit être dans le rendu final. Alors, j'appuie sur la touche F4 du clavier. Ensuite, j'appuie sur la touche E. Donc, d'abord, je sélectionne peut-être Coffee Cup ici. Et puis, je déplace ma tasse, par exemple, ici. Je vais aller en vue dessus, F2, pour voir qu'en fait, qu'elle n'est pas bien positionnée, puisque je dois ici la positionner sur la tablette. F3, pour vérifier la hauteur. Vous voyez que nous sommes ici vraiment sur cette partie-ci. Donc, la hauteur, ça peut-être un peu haut. Si j'appuie sur la touche F1, la touche haut, on va un petit peu voir si c'est bien, ici, bien positionné. Pas tout à fait. Donc là, je descends, je descends, je descends, hop, c'est comme ceci. Voilà qui est parfait. Je vais peut-être la mettre un peu plus au premier plan. Maintenant, nous modifierons éventuellement sa couleur tout à l'heure. Alors, pour l'instant, nous n'avons peut-être pas besoin de la visualiser. Ainsi que le Easy Book Generator. Donc, vous connaissez maintenant, quand vous cliquez deux fois sur la petite pastille, ici, elle devient rouge. Les livres disparaissent ou sont plutôt rendus invisibles. Même chose pour la Coffee Cup. Vous cliquez deux fois sur la petite pastille et la tasse de café disparaît. Maintenant, nous allons nous concentrer, une dernière fois, sur le reste des meubles. A savoir, créer cette partie-ci des meubles. Je me mets peut-être ici en adapté à la vue. Donc, pour voir que là, nous allons également créer ces deux armoires au-dessus du four. Nous allons tout d'abord modéliser ce bloc-ci. Donc, ces deux pans de mur qui ressortent légèrement, qui ont en fait été extrudés pour pouvoir placer la texture. Donc, pour y arriver, je vais cliquer sur Cube. Ensuite, je vais modifier ces dimensions en allant dans Objet. Je laisse 200 à x. Pour y, je tape une valeur de 60. Et pour z, 250. J'appuie sur Enter. Je vais dans les coordonnées pour placer le cube à l'endroit d'équat. A savoir, moins 150 pour x, 115 pour y et 75 pour z. J'appuie ici sur la touche O du clavier. Ensuite, je vais convertir ce cube en appuyant sur la touche C. Je vais passer en mode sous-objet Polygone. J'appuie sur la touche 9 du clavier. Et là, je vais cliquer sur Limiter aux éléments visibles. Je vais continuellement appuyer sur la touche Majuscule et sélectionner cette première face. Donc, le deuxième polygone. Le troisième polygone. Pour l'instant, trois polygones sélectionnés. Vous voyez ici dans la statistique, trois. J'appuie sur la touche Delete du clavier. Il me reste encore à enlever ce polygone-ci. Je clique dessus. J'appuie sur la touche Delete. Donc, il n'y a plus que ces deux polygones-ci qui ont été sélectionnés. En tout cas, qui ont été gardés. Alors, je vais, important ici, aller sur l'extrusion. Je vais appuyer sur la touche D du clavier. Je vais cocher ici la case Couvercle. Et puis, je vais à gauche avec la souris pour extruder. Alors, pas trop. Là, j'ai beaucoup trop. Donc, je tape ici une valeur de moins 0.5. Donc, moins 0.5. J'appuie sur Enter. Nous avons donc bien ici une surface légèrement extrudée sur laquelle on placera la texture. Dans le gestion d'objets, je rebaptise Cube3 en Block Cuisine. J'appuie sur Enter. J'enregistre le travail. Ctrl plus S. et J'appuie sur Enter.